Bonjour à toutes et à tous. Résoudre un système d'équations, c'est trouver le couple solution de ce système. Le couple x-y vérifie les deux équations en même temps. Dans cette vidéo, on va résoudre graphiquement le système d'équations 3x-y est égal à 1 et 2x plus 3y est égal à 19. C'est parti. On va résoudre graphiquement le système d'équations 3x-y est égal à 1 et 2x plus 3y est égal à 19. Donc, pour résoudre cette équation, on doit représenter graphiquement l'équation 3x-y est égal à 1. 3x-y est égal à 1, c'est l'équation d'une droite. Donc, je donne comme nom la droite D1. Et 2x plus 3y est égal à 19, c'est aussi une équation de la droite. Donc, je vais donner comme nom D2. Pour tracer la droite D1 dans un plan, je dois déterminer deux points distincts de la droite D1. Donc, pour cela, je vais essayer de trouver deux points distincts de la droite D1. Donc, je vais me servir d'un petit tableau pour définir les deux points distincts. Voilà. Je donne ici le nom, le point A et le point B avec les coordonnées x, y. Donc, si je donne à x est égal à 0, la première équation, j'aurai 3 fois 0, moins y est égal à 1. Donc, y à quoi est égal ? Y est égal à moins 1. Donc, 0, a pour l'image, moins 1. Et si je donne à x est égal à 1, donc j'aurai 3 fois 1, moins y est égal à 1. Donc, dans ce cas, y est égal à 2. Car 3 moins y est égal à 1, donc on aura y est égal à 3 moins 1, c'est 2. Donc, pour 1, on aurait l'image, c'est 2. Donc, on a déjà deux points de D1, deux points distincts. Le premier point, c'est A de coordonnées 0 moins 1. Et le deuxième point, c'est 1 d'abscisse 1 et de l'ordonnée 2 pour le point B. Donc, je passe à la deuxième droite des deux. De la même manière, je trace un petit tableau. Je vais donner deux points E et F. E et F, ici x ou ici y aussi. Pour la deuxième équation, si je donne à x est égal à moins 1. Donc, 2 fois moins 1 plus 3 fois y est égal à 19. Donc, 2 fois moins 1, c'est moins 2. Moins 2 plus 3y est égal à 19. Donc, automatiquement, 3y est égal à 21. Parce que 19 plus moins 2, ça donne 21. 21 divisé par 3, donc y est égal à 7. Pour la valeur moins 1, on a l'image, c'est 7. Maintenant, je vais donner par exemple à x est égal à 8. Et je vais essayer de trouver le y. Donc, on a aussi 2 fois 8 plus 3y plus 3y est égal à 19. Donc, 3y est égal à 19 moins 16. Parce que ici, 2 fois 8, c'est 16. Donc, 3y est égal à 3. 19 moins 16, c'est 3. Donc, y est égal à 3 sur 3, c'est 1. Donc, 8 à pour image, 1. On peut tracer les deux droites, D1 et D2, dans un repère autonomique. Donc, voilà, je vais présenter le point A. Donc, le point A. Et le point B, pour la droite D1. Donc, par A et B, il passe la droite D1. Donc, c'est la droite D1. Donc, voilà, je place les points E et F de la droite D2. Donc, E à pour image, moins 1, 7. Puis, je place le point F. F d'abscisse 8, de l'ordonnée 1. Donc, voilà, le point F. Alors, je trace la droite D2. Donc, les deux droites D1 et D2 semblent se coupent à un point de coordonnée D5. Donc, le système semble avoir pour solution pour solution le couple de 5. Alors, on vérifie Donc, on a dit résoudre le système c'est de trouver le couple XY vérifie les deux équations en même temps. Donc, on vérifie pour la valeur pour les deux valeurs 2 et 5 dans les deux équations pour voir si 2 et 5 est la solution de notre système d'équations. Donc, notre système c'est 3X moins Y est égal à 1 et 2X plus 3Y est égal à 19. Si je donne AX 2 on a 3 fois 2 moins Y Y c'est 5 Donc, je fais le calcul 3 fois 2 c'est 6 moins 5 c'est 1 Donc, le couple de 5 vérifie la première équation. pour la deuxième équation 2 fois 2 moins 3 fois Y donc 3 fois Y pardon donc Y c'est Y c'est 5 3 fois 5 3 fois 5 et je fais le calcul donc qui est égal 2 fois 2 c'est 4 moins 15 donc plutôt ici il y a plus donc plus 15 est égal à 19 donc les deux nombres de 5 vérifient aussi la deuxième équation donc c'est bien la solution du système d'équation donc 2 5 et la solution et la solution du système d'équation donc ma vidéo touche à sa fin et à la prochaine vidéo pour d'autres exercices bon courage